... Prenez des grains de cacao, faites-les cuire à basse température pendant 3 jours, vous obtenez ce chocolat noir au goût intense et made in New York. Ancien ingénieur, Ryan Chenet a créé sa chocolaterie il y a un an après avoir découvert la saveur de ces fèves de cacao. On aime bien pouvoir manger et savourer les fèves de cacao à peine sorties du sac. Les fèves de qualité, on n'a pas besoin de les torréfier pour changer leur goût. Et nos clients peuvent manger un chocolat qui a une saveur différente de ce qu'ils connaissent. Des tablettes inhabituelles aux Etats-Unis, fortement dosées en cacao, qui s'écoulent au rythme de 4000 par semaine. Succès surprise pour les jeunes chocolatiers, pas vraiment étonnant pour cette spécialiste. Sylvie Douce a créé le salon du chocolat de New York il y a 14 ans. Même si on trouve ici des produits typiquement américains, comme ce chocolat au bacon, les goûts des consommateurs ont beaucoup évolué en quelques années. On parlait beaucoup plus de consistance, c'est-à-dire que c'était les chocolats à la crème, les chocolats aux amandes, les chocolats à la cannelle, etc. Maintenant, on est sur des chocolats beaucoup plus purs. Regardez, il n'y a pas d'additif, c'est le chocolat tel quel. Un chocolat plus fort en cacao, donc moins sucré et moins gras. A New York, de plus en plus de lieux sont dédiés au cacao, comme ce bar ouvert à l'avant d'une chocolaterie. Sans complexe, ici le chocolatier n'hésite pas à ajouter de la bière à la ganache de ses chocolats. Dès qu'on change de fût, on ajoute la nouvelle bière au chocolat et on voit ce que ça donne. C'est toujours un peu la surprise. Et bonne surprise pour ces nouveaux entrepreneurs, le chocolat ne connaît pas la crise. La chocolaterie prévoit déjà de tripler son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière.